Le secret de Kérésinen Le secret de Kérésinen est encore peu connu, mais son importance n'est pas pour autant diminuée. Au contraire, on a là un message qui peut être vu pour notre actualité et pas simplement pour le passé, puisque c'est en 1965 que les apparitions de Marianne se sont terminées. Je voudrais donc évoquer quelques conséquences des messages qui ont été proposés. J'évoquerai rapidement ce que j'ai déjà dit et qui a été publié d'ailleurs dans Chrétien Magazine sur les 40 heures. Pendant 40 heures, entre le vendredi à 3 heures et le matin de la résurrection, le cœur du Christ n'a pas battu. Philippe Néry, en 1548, évoquait ce moment où le Christ ne bat plus. Et la Vierge Marie, dont le cœur est uni à celui du Christ, eh bien, lui, il va battre ce cœur. Et on peut y voir le signe de sa corrédemption, le dogme de Marie corrédemptrice, qui a été demandé à Amsterdam dans les années 40 et 50, pas aussi à l'occasion d'une vision privée, eh bien, ce dogme est en attente. Ce n'est pas qu'il y ait beaucoup d'objections du point de vue théologique, mais le moment, le kairos, si on peut dire, le moment favorable, ne semblait pas être venu. Eh bien, maintenant, il pourrait venir ce moment favorable. Alors, je vais évoquer deux aspects de la Vierge Marie. Le premier aspect, je commencerai par celui qui est le moins connu, c'est Marie comme notre sœur. C'est le pape Paul VI qui évoquait cette manière d'invoquer la Mère de Dieu, qui est notre sœur. Jésus se fait appeler notre frère, et c'est ainsi que Dieu veut faire de nous, qui sommes les Benjamins des siècles, après les anges, eh bien, il veut faire de nous des frères. Et Marie, qui est la femme par excellence, la Mère de Dieu, de Mère de Jésus, qui lui-même est notre frère, est aussi l'épouse du cantique et la sœur du bien-aimé. Elle est aussi notre sœur. On ne parle pas de la même manière à une sœur et à une mère ou à une amie. Toutes les variantes affectives de l'amour proviennent de l'Esprit Saint, qui est l'amour du Père et du Fils. Et une des formes de l'amour est précisément Marie en tant que notre sœur. La nouvelle Ève est la mère du Fils. Elle est aussi l'épouse non épousée de l'Esprit Saint et la fille du Père. Nous pouvons de grâce en grâce découvrir le visage unique et multiple de l'amour qui pour nous, bien sûr, apparaît sous des formes différentes, mais en Dieu, cette unité s'accomplit. De par sa naissance humaine, Marie est une créature, c'est notre sœur, mais aussi elle est une créature divinisée. Elle est le chef-d'œuvre de Dieu, qui est créateur des hommes. Elle est enfin le signe, la mesure, la forme sensible de ce que Dieu a toujours destiné aux hommes qui vivent en enfants de Dieu. C'est notre modèle. Les différentes traditions mystiques qui enrichissent l'Église et qui se multiplient au cours du temps dévoilent peu à peu le mystère du dessein de Dieu d'une manière qui est appropriée à notre nature humaine. Nous ne connaissons pas vraiment clairement le mode de connaissance des anges qui s'instruisent hiérarchiquement par des lumières venues de Dieu ce qui relève de formes intuitives et même extatiques et non pas d'opérations de l'esprit progressant par analogie à partir des choses connues par les sens. Tout ce que nous connaissons nous vient par les sens et la raison travaille sur ces informations. et bien pour les anges les choses se font différemment. Marie qui est encore une fois la femme par excellence nous est plus proche que les anges. C'est pour nous comme un pont d'or. L'expression a été donnée au cours des apparitions de Kérésinène. Un pont d'or conduisant au Christ notre Dieu, notre frère. Cette proximité de Marie comme sœur diffère de celle que nous avons avec Marie comme notre mère en établissant avec une sœur une sorte d'égalité qui doit conduire à l'oubli radical de soi et à nous faire comme des miroirs reflétant la lumière et en se tournant complètement vers cette clarté. Il n'y a plus alors que la lumière venant de Dieu et retournant à Dieu. Et dans cette opération qui est au fond la divinisation et bien Marie peut prendre notre place ou plutôt elle nous prend dans son cœur pour aller au Christ afin qu'il puisse être tout en tous. De même que le cœur de Marie a remplacé on l'a dit celui du Christ pendant 40 heures et bien Marie, notre sœur accueille son Fils en nous. Son action comme mère est différente. Elle nous protège, nous guide, nous conduit mais comme sœur elle procède différemment. La mère est une avec son enfant et la naissance qui la sépare de l'enfant lui conserve mille liens. Pourtant l'enfant est passif et plus il devient actif plus il se sépare de sa mère. Comme sœur l'action de Marie est différente et elle suscite une communion qui de grâce en grâce et par l'Eucharistie permet l'union en attendant les noces de l'agneau. Marie est plus jeune que Joseph qui était son mari et vivait avec lui comme frère et sœur Marie plus âgée que Jean vécue avec lui comme mère et fils. C'est avec Jésus qui grandit en âge et en chagesse et qui est devenu le plus beau des enfants des hommes que Marie et Jésus sont décrits dans le cantique et que la dévotion des deux cœurs prend naissance. Ces deux cœurs n'en forment plus qu'un. Jésus et Marie sont comme frères et sœurs. Chaque homme et chaque femme sont appelés à cette dévotion dont témoigne justement Kérésinène avec une iconographie à Kérésinène montrant Jésus vers 30 ans et Marie vers 18 ans. Entre le moment de Joseph comme frère et de Jean comme fils il y a le moment de Jésus adulte nouvel Adam avec la nouvelle Ève. Le premier Adam avait précédé Ève le second Adam est précédé par la nouvelle Ève mais son corps mystique qui est l'Église son épouse vient et de son côté transpercé au moment de la Passion. Et de ce côté transpercé et bien l'Église vient qui est avec Marie. Oui, Marie est là au moment où le Christ a son cœur transpercé. Ce cœur transpercé avait été annoncé par Siméon au Temple. voilà la dévotion des deux cœurs qui fait de Marie notre sœur comme Jésus est notre frère. Au moment de la résurrection, Jésus dit à Madeleine « Va trouver les frères ». Elle-même est aussi une sœur de Jésus et nous, les frères et sœurs, nous devons être avertis par Madeleine. Toutes les affections on le voit sont contenues dans l'amour trinitaire, père, fils et esprit mais leur symphonie fait la joie de Dieu trois fois ça. Notre temps est malade de son affectivité qui, faute souvent de vérité, s'éparpille sur des idoles qui la servissent. Marie, notre sœur, vient donc nous libérer en nous demandant de prier. La prière, c'est justement elle qui permet de rencontrer Jésus-Christ dont l'esprit du monde s'acharne à nous séparer. Et Marie, notre sœur, est ce pont d'or uni par un rayon d'or je prends l'iconographie de Kérinène par un rayon d'or à Jésus, l'homme Dieu, livré pour notre salut. Voilà cette première remarque sur Marie, notre sœur. Il faut ajouter que Marie est notre mère. Au moment où s'achefait le concile de Vatican II, Paul VI va proclamer à l'étonnement de tous Marie comme mère de l'Église. Et les pères conciliers vont manifester leur joie en applaudissant. C'était une annonce inattendue, c'est l'Esprit Saint qui intervient là. et cette maternité s'applique à tous les membres de l'Église pré-individuellement. Et la piété traditionnelle enseignait cela, que tous les membres de l'Église pré-individuellement bénéficiaient de la maternité de Marie. Mais il faut évoquer donc cet aspect collectif, nous participons à un corps et Marie est mère de ce corps. Et quant à la Pentecôte, elle est au milieu des apôtres, et bien c'est sa maternité qui est manifestée. Alors, le rappel de cette dévotion apporte toujours quand on essaie de vivre des éléments nouveaux. L'importance de Marie ne cesse de croître dans la prière de l'Église et les apparitions de Kérésilène donnent précisément une idée saisissante de l'action de Marie dans notre temps. La Reine du Ciel est vraiment une armée rangée en bataille. C'est une image du Cantique des Cantiques. Elle fait face au prince de ce monde. Mais son langage, sa pensée, reste ceux d'une mère qui voit périr ses enfants et qui oublie sa dignité chantée par les anges pour ne plus voir que le danger que courent ses enfants. On pense à Salomon, à l'histoire de Salomon, à la réaction de la vraie mère devant la décision que Salomon s'apprêtait à prendre de partager l'enfant. Marie aussi, elle, réagit aussitôt. Son respect pour l'autorité épiscopale ne l'empêche nullement d'aller de l'avant tout en constatant les conséquences négatives de ses décisions. quand Paul VI en 1966 prendra la mémorable décision de laisser les révélations privées se manifester, être publiées sans exiger ni l'obstacle ou d'imprimature, il va vraiment préfigurer justement toutes ces manifestations dont Kérésinène est une des plus récentes. C'est comme, oui, une prophétie de ce que Marie va pouvoir faire et elle qui a tant de choses à dire et que même si le clergé parfois trouve qu'elle est trop expansive parce qu'une mère n'a pas le droit d'être expansive quand elle voit le danger que courent ses enfants. On peut même voir dans ce langage qu'il y a une merveilleuse abondance, n'oublions pas que le Christ lui-même sur la croix a eu cette parole. Eh bien, nous avons là une leçon. Marie respecte rigoureusement la liberté de ses enfants et elle ne les sera pas tranquilles jusqu'au moment où ce sera l'heure de la justice, où la liberté ne sera plus là en présence et pour le meilleur et pour le pire ce sera achevé pour l'éternité et pour chacun de nous. En attendant ce moment unique où chacun de nous va se préparer à la rencontre, va rencontrer Dieu, alors elle est sur la brèche. Elle est même d'autant plus à la fin arrachant à Satan ses enfants qui peuvent être en train de se perdre. Le monde entier est concerné par cet apocalypse marial. Ce terme c'est celui même de Marie. Elle avait été précédée par une Normande, une grande mystique normande du XVIIe, la Normandie et pas très loin de la Bretagne, Marie dévalée qui n'est pas vêtifiée mais qui dépasse tout ce qu'on connaissait dans ce grand siècle mystique. Eh bien, Marie dévalée avait prophétisé qu'un déluge de feu préparerait la conversion du monde avant la fin des temps. Il y avait eu le déluge d'eau dans l'Ancien Testament, puis le déluge du sang au Golgotha et il y aura ce déluge du feu préparant la conversion du monde avant la fin. Et Grignon de Montfort avait connu ce texte de Marie dévalée qui avait été écrit par saint Jean Eudes et s'en était inspiré en parlant des apôtres des derniers temps. C'est l'amour maternel qui éclate et au moment où justement le grand pape Paul VI la proclame Mère de Dieu. Les exigences tranquillement exposées de la Mère de Dieu paraissent constamment dépasser nos possibilités. C'est à ce moment précis que la grâce intervient. Il faut donc accepter d'être continuellement dépassé et ce décalage nous aide à être humbles. La vie spirituelle, n'oublions pas, n'est pas une morale, c'est un amour. La morale est bienvenue, bien sûr, c'est même utile. Elle manifeste notre bonne volonté, c'est-à-dire ce que nous pouvons faire. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est nécessaire. et en réalité, cette aventure spirituelle est une immense affaire entre des abîmes. Oui, nous marchons entre des abîmes, les abîmes du bien et les abîmes du mal. La liberté respectée, c'est même la porte par laquelle le Christ veut passer. Les résistances du monde, des chrétiens, du clergé, ne semblent pas troubler le Christ ni la Vierge, qui ne cessent pourtant, en même temps, et la chérésie même, c'est très sensible, de souligner la gravité de la situation et la responsabilité de chacun. C'est une croix qui est proposée dans ce langage, mais en même temps, on demande d'espérer, de se réjouir, on demande d'ouvrir grand les yeux, essayer de se blottir même contre Marie dans la crainte du monde, des démons, de soi-même, des autres. Non, il faut au contraire avoir suffisamment de foi pour partir à l'attaque, oui, à la bataille, pour supporter toutes ces contradictions, toutes ces blessures, toutes ces difficultés, toutes ces menaces, aucune explication ne suffit. La théologie est faite ce qu'elle peut, mais ce qu'il faut, c'est la vie mystique, c'est la prière qui est une action transformante. et cette prière, ce n'est pas uniquement une énumération de formules, la prière, sans discours, sans images, est aussi importante. La volonté est seule, requise, c'est cette volonté que le Christ est venu sauver. Je voudrais ajouter aussi un message qui vient cette fois-ci, non pas de Kérésine, mais d'une religieuse italienne entre les deux guerres. C'est le père qui parle à cette religieuse. Et John Borne a rappelé une chose qui est très émouvante, qui est très forte, à laquelle peut-être personne n'a pensé. Alors le père parle à cette religieuse et lui dit tu vois le ciel pour vous ce sont les hauteurs, ce sont les anges, ce sont les sublimités de l'éternité. Mais pour moi, dit le père magnifiquement, pour moi le ciel c'est la terre. C'est la terre où je suis à l'affût de chaque âme que j'ai à mes perdus. Et mon ciel c'est quand il y a une conversion. On se souvient de la parole de l'évangile, il n'y a plus de joie pour un pécheur qui se convertit que pour 99 pécheurs justes qui persévèrent. Je suis là et la moindre prière, la moindre allusion, le moindre regard c'est mon bonheur, c'est mon ciel. Oui, mon ciel est sur la terre où les libertés peuvent me permettre de les envahir, de permettre. Voilà, cette admirable symétrie. Nous, notre ciel de contemplation est le ciel de Dieu qui a tout, qui est l'amour, qui est tout et qui va trouver sur la terre un ciel dans ses créatures chéries et pour lequel il a envoyé son fils unique qui s'est épris aussi d'elle. Vous voyez ? Alors, ne demandons pas trop vite à mourir même quand les choses sont difficiles et si on peut même espérer d'y aller directement. Pensons à Paul qui réfléchit en disant « Ce serait beaucoup mieux d'aller au ciel mais je peux rester pour apporter, pour aider mes frères. » Alors, là, on peut le dire parce que en restant sur terre au fond, on peut réjouir Dieu. On peut réjouir dans la nuit alors que les choses ne marchent pas très bien, on est menacé nous de chute, de toutes sortes de misères. Mais, on voit que pour Dieu, la moindre prière, la moindre bonne volonté, le moindre geste le rendent plein de joie. On peut même parler avec une autre mystique de délire de joie, de Dieu quand il voit qu'une créature va vers lui, lui ouvre son cœur. Voilà, je voulais conclure. À Kérésinen, la Vierge est venue parler des deux cœurs et c'est pas simplement pour nous une joie pour voir comment ce monde plein d'activités trouve là une icône, mais c'est aussi de savoir que toute cette apocalypse, mariale, c'est aussi la joie de Dieu. C'est la joie de Dieu pas simplement quand on arrive au noce de l'agneau, mais au cours de la marche, au cours de la marche où le Christ, comme ce chevalier qui est fidèle et vrai, nous demande de le suivre. C'est une randonnée magnifique au fond. où on comprend que toute la souffrance du monde ne peut être supportée qu'avec toute la joie du monde qu'est le Christ. Sous-titrage Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.